Salut tout le monde, bonsoir tout le monde, une émission un peu spéciale ce soir parce que, bon, on la commence en français, mais ça va se poursuivre en anglais parce que nos invités seront en live de New York, donc on aura évidemment Dan Nastasi qui est guitariste, bon, si on doit faire son CV, bon, attends, il est dans King Never Die, c'est surtout de ça qu'on va parler, et avant King Never Die, Mucky Pop, Dog Eat Dog, Lee Way, Murphy's Law, Nastasi, Alboro King, wow, super CV, et on aura aussi, pas de pervers, mon copain de New York, DJ à New York, qui est vraiment, on aura un peu les news de ce qui se passe dans Lower East Side et à New York, parce que les choses ont l'air de bien s'améliorer à New York pour l'instant, donc, voilà, on aura un seul de nos chroniqueurs ce soir, ça sera, avec une chronique, ça sera Elodie qui nous donnera un peu les news et un peu tout ce qui se passe, les nouveautés, les tournées annulées, des news de DA, et je pense que Pajou, H, notre palindrome, notre chroniqueur palindrome, parce que c'est H ou chat, viendra aussi pour raconter un peu quelques bêtises, et voilà. Donc, so, uh, welcome, uh, everybody, uh, joining us tonight, uh, this show will be in English, but maybe, uh, we're gonna talk, it's gonna start at 8.30, uh, for the really English speaking people, first, uh, we're gonna have the news, we're gonna talk about a little bit about the news in Belgium, uh, music news, uh, most of the concerts are still canceled, uh, uh, all canceled here, the bar are closed, so they just shut down all the tattoo shop and all the shops, so it really sucks here around. So, uh, I'm gonna start first with, uh, a great, I think it's a great song, uh, that's from, uh, a band, I think from Slovenia, not Slovenia, uh, from Slovenia, I would say, it's called Deafness by Noise, and, uh, Deafness by Noise, they made a song tribute to your friend, that's a song, a tribute song to Honor Cromag, uh, the guy who did a lot for the hardcore in Europe, um, so let's listen to it, you're gonna see, try to check all the guests in that video, it's crazy, all the band who wanted to make a little cameo, uh, to say bye-bye to Honor Cromag. Deafness by Noise, Deafness by Noise, tribute to our friends. Et voilà. Alors, on va d'abord accueillir, deux, trois minutes avant l'arrivée d'Elodie, le fil vert de l'émission. C'est moi. Salut. Re-bonjour, Flab, bonjour la compagnie. Voilà. Comme je disais, on peut, on peut commencer, je surveille un peu qui se trouve dans notre... Wow, on a déjà neuf personnes, cool. C'est pas mal. Ok, uh, I don't know, let us know, English-speaking people, if you're already there or not, look like not yet. Uh, let's welcome, on va accueillir Elodie, pour la rubrique des news, et comme ça, c'est elle qui va un peu travailler. Ok, so, if there's already some English-speaking people here tonight, uh, let's welcome Elodie, she's our news, uh, person of, uh, this show, uh, she's gonna give us the news about, uh, the Belgium scene, uh, and, uh, we'll, uh, listen to some new videos, new bands, new songs just released, uh, most of the time this week. Welcome, hello. Hello. Bonjour. So, is this in English or French? It seems like we don't have a lot of English-speaking people in the chat, so we can begin in le français, à mon avis. Yes. Or, if you want, you can do it in Jean-Claude Van Damme. It's one or the other. C'est pas du jeu, franchement, joue un peu, s'il te plaît, quoi. C'est la règle aujourd'hui. J'espère que quelqu'un se plaigne dans le chat, parce que quelqu'un ne comprenne pas. Elodie Van Damme, for the news. Saïd n'est pas là aujourd'hui, on ne peut pas le faire en néerlandais. Donc, moi, je vais attaquer en français, hein, donc, uh, je commence par les mauvaises nouvelles. Donc, on a récemment appris le décès du batteur de Ancient Rites, groupe de black metal flamand. Son nom, c'est Walter Van Kortenberg. Il a eu une crise cardiaque. C'était un cas un peu spécial dans la scène black metal. En général, les batteurs ont tendance à être batteurs de 15 groupes à la fois. Lui, il était batteur de ce groupe-là depuis 90. Jamais changé, jamais été dans un autre groupe. Toujours resté fidèle à ce groupe-là. Donc, voilà, c'était... Il était souvent à Leuven quand j'y habitais et quand je mixais là-bas, on a, avec lui et Gunther, je me rappelle de soirées absolument mémorables. Et c'est quelqu'un qui savait énormément faire la fête et qui était un chouette mec pour la fiesta. Après, la direction que Ancient Rites a pris... Voilà, on adhère ou on adhère pas. Bon, c'est un groupe très flamand, mais voilà, ça valait la fin d'en toucher. L'âme de l'âme ! Autre mauvaise nouvelle a pris cette semaine. Le musicien liégeois Rémi Confaglionieri est décédé. Il était guitariste et bassiste de plusieurs groupes, principalement de hype. Il avait été dans Blue Velvet aussi, notamment, et plein plein d'autres choses. Du coup, on va se regarder une petite vidéo de hype, ça a vraiment un tutelé, rock'n'roll, pour les rendre hommage. Rock'n'roll. Ils ont énormément joué, je pense à Bruxelles aussi. Alors, la petite annonce, c'est que l'attrapiste de ce vendredi... Ah, l'attrapiste de la semaine. Trapiste blonde. Il n'est plus une trapiste, tu es une des dernières. Ah, c'est marqué trapiste dessus, hein. Elle a été destituée depuis ? Je n'étais pas au courant. Ouais, ça fait quelques semaines, ils n'ont plus de moines. Donc, avions à ma croire. Ah bah ouais. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Je croyais qu'ils étaient de père en fils, mon moine, là-dedans. C'est pas comme ça que ça marche, le moineau. Ça, c'est dans la politique, en fond. Ouais, c'est la politique. Le Vatican refuse toujours de reconnaître tous les mariages et compagnie, car il refuse toujours l'homosexualité à partir du moment où les deux partenaires... Enfin, ou au moins un des deux partenaires à plus de douze ans. Voilà. Ouh, en début de soirée comme ça, c'était une torpille. Fab est en forme, mesdames et messieurs, et autres amis. Voilà. Donc, je continue. Plus de mauvaises nouvelles, plus de bonnes. Donc, Driving Dead Girl vient de sortir leur quatrième album. Il est sur Bandcom, ça s'appelle Rupture. As-tu écouté ? Je ne l'ai pas encore écouté, non. Eh bien, c'est hyper surprenant. C'est complètement devenu New Wave, en plus, plus à la Joy Division que le groupe de rock qu'ils étaient avant. Moi, j'adorais l'ancien Driving Dead Girl. J'accroche un peu moins, c'est super bien foutu, mais c'est un peu... Perso, moins mon style, mais c'est surprenant. Honnêtement, je conseille d'aller quand même l'écouter, parce que c'est quand même super bien foutu, mais c'est un gros changement, je trouve. Voilà. Alors, ce n'est pas plus mal, les groupes qui ne font pas toujours la même chose. Oui, ça. Ensuite, on va... Pas d'accord. Ok. J'aime bien vous avoir tous les deux d'un côté, parce que j'ai l'impression d'être un peu au milieu, genre ha, ha, ha. Dans l'extrême du rock, il y a Fab, et de l'autre extrême du rock, il y a Hello, et de temps en temps, du coup, ça fait des petits... Moi, je trouve ça intéressant. Mais là, tu peux m'en dire, j'ai pas mis trop... J'ai mis des trucs qui vont plutôt plaire à Fab que les trucs que j'écoute le plus. C'est vrai. Pour nos spectateurs et nos spectatrices, il faut savoir que Hello nous a quand même envoyé un message en disant, j'ai mis des morceaux courts aujourd'hui. On en est là dans l'équipe. On se prévient de la longueur des morceaux qu'on a mis quand c'est un peu inhabituel. Non, mais je me disais, il va faire une attaque s'il pense que j'ai mis 5 morceaux de... Non, 4 morceaux de 5 minutes, ça va pas aller. Et vu que j'ai pas fait de news la semaine dernière, j'en avais plus aujourd'hui. Donc, ensuite, on va tout de suite repasser à un autre morceau. Donc, c'est Elvis Blackstar. Ils vont sortir leur nouvel album Lamb of Dracula le 31 mars. Et ils viennent de sortir le clip du morceau Strange Escape. Alors, que je le retrouve. Il y a pas mal de morceaux qui ont été prévus pour ce soir. Elvis Blackstar. Et je remettrai la bannière du premier groupe avant The Hype parce que j'ai oublié de la mettre pendant le morceau. Voilà, un blâme. Un blâme pour toi. Un blâme pour toi. On l'écoute. Et là, vous allez avoir la bannière. Pas mal du tout. Ouais, pas mal. Moi, j'ai bien. Je trouvais ça chouette. Voilà, Elvis Blackstar. Autre album qui sort bientôt. Il y a Matrak Attack qui sort leur nouvel album What the Fuck is Under the Spotlight. Le 1er mai, il y a déjà deux morceaux sur Bandcamp. Ça pourrait être Je crois qu'ils les avoir aussi. Je pense que peut-être via Gwen. Je pense qu'elle le... Gwen, si tu es encore en ligne. Je pense qu'elle les connaît. Il y a moins de mettre en rapport. Ça pourrait être sympa aussi parce que c'est bien d'avoir des groupes de tous les côtés. New York, c'est bien aujourd'hui. Mais c'est bien d'avoir des groupes belges aussi. Voilà. Voilà. Et donc, leur album, ils l'ont produit au Squat Highway to Hell à Liège en décembre 2020, juste avant de se faire virer apparemment. Bon timing. Et Gwen a dit oui. Voilà. Elle a super. Merci Gwen. Et ensuite, un nouveau groupe de Cross Grind flamand vient sortir sa première démo. Ça s'appelle Barron. Et c'est sur Bandcamp. Tout va bien. Comme la caméra de Bandcamp. Ensuite, les flamands de Dirk qui font de l'indie rock très années 90 ont sorti en novembre leur deuxième album Cracks in Common Sense de Freezer. Et donc, ils viennent de sortir un clip pour leur morceau Conrad Shoes. On va se regarder. Il y avait un concert qui était prévu à la baie le 25 avril et ça s'est annulé. Donc, même pas reporté, complètement annulé. Carrément. Donc, au cas où, Sha, tu es complètement bloqué. Il n'y a plus de son et l'image, elle est un peu comme ça. Moi, c'est un bon... Ça va, c'est assez flatteur. Oui. Voilà. C'était pas le fil de profil. Pardon. Donc, on va écouter Dirk avec Comrade Shoes. Et j'en profite pour maintenant mettre le lien de The Hype. Mais les liens seront évidemment comme d'habitude. Oh, c'est... J'allais dire, ça devient déstructuré un peu comme émission, il me semble. Tout y est, mais il faut remettre dans le bonheur. Voilà. Exactement. Santé. Santé. Comme je l'ai dit, le chat investit en anglais speaking people. On va移ler bientôt à l'anglais. On va juste finir toutes les nouvelles belgiennes. Puis on va移ler. Mais si vous êtes déjà en ligne, laissez-nous le savoir. On peut移ler à l'anglais quand vous voulez. Les nouvelles belgiennes sont déjà terminées. Juste plus qu'une petite. Et Titanita seront en concert en streaming évidemment. demain à 19h30. C'est un partenariat avec je ne sais plus quelle salle flamande. Je pense le El Neg. Et c'est gratos. Il faut juste s'inscrire sur un site. Donc il suffit d'aller voir sur leur page Facebook. C'est It It Anita. Ils sortent un nouvel album bientôt. Donc il y aura sans doute de nouveaux morceaux. C'est dans quelle site ça du coup ? C'est du rock. Bien. C'est bien. C'est bien. Merci Fab pour ses précisions vraiment utiles. C'est bien. Après, moi je me fie toujours à ton avis. Donc voilà. Il y a déjà un ou l'autre clip en ligne du nouvel album et ils en ont déjà sorti. Je pense que c'est le troisième. Je sais. Non. C'est de Liégeois aussi. Ok. Yeah, Liège. Et enfin, pour terminer, une vidéo d'un groupe qui n'est pas belge du tout. C'est ma découverte du jour. Ça s'appelle Loa Rano. C'est un trio malgache qui... C'est difficile à définir. Metal Fusion. Donc ils utilisent des influences africaines et puis un... Dans un métal assez classique. C'est avec une chanteuse. Donc ils viennent de sortir leur premier album aujourd'hui. Enfin, première EP. Et donc le clip est sorti aussi aujourd'hui. Il s'appelle Tendre K. Je parle de sortie d'album. Ce qui est... Deux sorties d'albums aujourd'hui. Donc il y a celui-ci et le Kings Never Die, leur EP, sort aujourd'hui aussi. Et c'est chouette. C'est notre première sortie d'album avec le groupe sur la BXL TV. Excellent. Donc on va écouter Lo Arano. Voilà. Je ne sais pas si tu es encore là après ou... Non, je vais me déconnecter après. Je serai dans le chat. OK. Ça va. OK. À tout de suite. Bonne soirée. Bonne soirée Lo. Bonne soirée Lo. Sous-titrage Société Radio-Canada